Bonjour et bienvenue dans une nouvelle leçon Association des conducteurs ohmiques Paragraphes 1. Lois d'Homme pour un conducteur ohmique Premièrement, études expérimentales On réalise le montage séquentre Le montage est formé d'un conducteur ohmique 1 voltmètre, 1 emplomètre et 1 générateur Deux tensions variables La flèche représentée sur le symbole du générateur Indique qu'il s'agit d'un générateur dont la tension est variable On fait varier la tension au bord du générateur Pour chaque valeur de la tension U au bord du conducteur ohmique On relève l'intensité I du courant électrique qui le traverse On va voir les simulations On a ici un générateur de tension variable Un conducteur ohmique, 1 emplomètre On va essayer de tracer la courbe Qui représente les variations de la tension U En fonction de l'intensité du courant I qui traverse le conducteur ohmique Alors pour U égale à 0 L'intensité du courant est nulle, égale à 0 Donc le premier point c'est le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 0 C'est le point d'origine On va varier la tension au bord du générateur Pour prendre une mesure Donc par exemple 6,1 On a 129,8 C'est à peu près 130 Là ici 100, 110, 120, 130 130 correspond à 6 Donc on va mettre 5, pardon 6,1 Deuxième point On va varier la tension On va prendre une tension On va prendre par exemple Pour une tension U égale à 8 volts L'intensité du courant Mesurée bien sûr en mA c'est 170 Donc on a 150 170, 170, 170 correspond à 8 On va prendre une dernière valeur Par exemple 9,4 volts correspond à 200 milliampères Donc 200 milliampères Donc c'est une valeur A peu près 9,4 On a ici 9 Et on trace La caractéristique U en fonction de I Donc on obtient une droite Qui passe par l'origine Donc on va continuer notre leçon On trace le graphe U en fonction de I Donc on obtient une droite Qui passe par l'origine Donc le graphe obtenu C'est une fonction linéaire Donc la tension au bord d'un conducteur ohmique Est proportionnelle A l'intensité du courant Qui le traverse Remarque le graphe U en fonction de I D'un dépôle S'appelle la caractéristique D'un dépôle Donc la caractéristique C'est le graphe C'est le graphe Pardon Qui représente la tension En fonction de l'intensité du courant Qui traverse le dépôle Alors pour le conducteur ohmique La caractéristique Est une droite Qui passe par l'origine C'est à dire que la tension au bord d'un conducteur ohmique Elle est proportionnelle A l'intensité I du courant Qui le traverse La loi d'homme La caractéristique U en fonction de I D'un conducteur ohmique Est symétrique et linéaire Donc linéaire puisqu'il passe par l'origine Cette caractéristique passe par l'origine On peut donc écrire Donc l'équation des droits Qui passe par l'origine Ou l'équation des fonctions linéaires C'est Y égale à X Ici Y c'est U Attention U C'est Y L'ordonnée Pardon Donc U correspond à Y Et le courant c'est l'abscisse X donc Y Le coefficient de proportionnalité c'est R Donc Y égale à R fois X Ou U égale R fois I Donc la tension au bord d'un conducteur ohmique U égale R fois I Le coefficient de proportionnalité R Qui représente le coefficient directeur d'un droits C'est la résistance des conducteurs ohmiques La résistance des conducteurs ohmiques Grand R On la calcule Comme étant le coefficient directeur Donc R C'est Delta U Sur Delta I Pour calculer R Il faut calculer le coefficient directeur de la caractéristique Delta U sur Delta I Qui est égale Donc Delta U sur U2 moins U1 Donc on prend deux points U2 moins U1 Qui divise I2 moins I1 I2 moins I1 On prend point 1 Un autre point 2 Donc le point 2 Donc le point 2 D'Ave 6 I2 D'ordonnée U2 D'ordonnée U2 Et d'ordonnée U1 Donc R c'est U2 moins U1 Sur I2 moins I1 Donc R est la coefficient directeur de la droite Donc R est la coefficient directeur de la droite Donc la coefficient de proportionnalité grand R Qui est aussi la coefficient directeur de la caractéristique Est appelée la résistance des conducteurs ohmiques Donc R est appelée la résistance des conducteurs ohmiques La résistance électrique d'un élément conducteur Est la propriété qui est là de s'opposer au passage du courant Donc la résistance R Caractérise un dépôle donné Détermine la capacité de ce dépôle à résister au passage du courant Donc plus R augmente Plus le courant qui va traverser le conducteur ohmique est plus On appelle cet élément conducteur un élément résistif ou un résisteur L'unité de la résistance est l'homme Le symbole est celui-ci Donc on va voir une petite simulation sur la variation de R et de I Donc on a ici un conducteur ohmique On applique entre ces bornes une tension On a noté pardon V Donc lorsque la résistance R des conducteurs augmente Remarquez que l'intensité I de courant diminue Donc plus R augmente plus I diminue Et inversement lorsque R diminue Donc l'intensité I augmente Donc en diminue R Donc le I augmente Donc la résistance R qui caractérise une résistance ou un résistor Pardon Et la capacité de ce résistor à s'opposer au passage du courant Plus R augmente plus I diminue La loi d'homme La tension U aux bornes d'un conducteur ohmique de résistance grand R est égale au produit de la résistance R par l'intensité grand I du courant qui le traverse Donc si on a un conducteur ohmique de résistance grand R La tension entre ces bornes U est égale à R fois I On en rend compte qu'on a ici le sens de courant Et le sens de la tension Ils ont des sens opposés Donc toujours pour que la tension U soit positive Il faut que la tension soit orientée dans le sens opposé des courants U égale à R fois I Donc U c'est la tension exprimée en volts R La résistance des conducteurs ohmiques exprimée en ohm Et I L'intensité de courant qui traverse le conducteur ohmique Bien sûr exprimée en ohm Donc c'est ça la loi d'homme U égale à R fois I Donc on va voir paragraphe grand 2 L'association des conducteurs ohmiques Donc on va commencer par le premier cas L'association en série Alors considérons un dépôle formé par deux résistances R1 et R2 Monté en série Donc ce dépôle formé par les deux résistances R1 et R2 Il est équivalent à un seul dépôle de résistance R équivalent R indice Rx C'est la résistance équivalent de l'association des deux résistances Alors on a la tension UAB On peut la diviser en deux C'est U1 la tension au borne de R1 Plus U2 la tension au borne de R2 U c'est la tension au borne des pôles De la résistance équivalente Donc d'après la loi d'additivité de tension On a U égale U1 plus U2 La tension U égale à U1 plus U2 Avec ici on a un montage en série Donc I constante Pour U1 d'après la loi d'homme C'est R1 fois I D'après la loi d'homme pour la résistance R2 U2 c'est R2 fois I Pour la résistance équivalente U c'est R équivalent fois I On a les lois d'homme D'après les lois d'homme Donc la tension au borne d'un conducteur armique Proportionnelle à la résistance de ce conducteur Donc U1 c'est R1 fois I U2 c'est R2 fois I Et U égale à R équivalent fois I On a dit que d'après la loi d'additivité de tension U c'est U1 plus U2 Donc on remplace chaque tension avec son expression Donc U c'est R équivalent fois grand I U1 c'est R1 fois I U2 c'est R2 fois I Donc R équivalent fois I Égale à R1 plus R2 fois grand I Donc on simplifia par I Donc R équivalent égale à R1 plus R2 Donc dans le cas d'une association en série La résistance équivalente de deux conducteurs armiques De résistance R1 et R2 Et la somme des deux résistances R équivalent c'est R1 plus R2 Dans le premier cas L'association en série On va voir le deuxième cas L'association en parallèle Ou l'association en dérivation Donc on considère deux conducteurs armiques De résistance R1 et R2 Associés en parallèle On va chercher la résistance équivalente De deux conducteurs armiques R1 et R2 Alors on a ici l'intensité I du courant Qui traverse la résistance équivalente Au point A c'est un nœud Donc le courant se divise en deux I1 plus I2 La tension au borne de R1 est égale à la tension au borne de R2 Puisque R1 et R2 sont montées en parallèle Donc la tension U1 qui est égale à UAB Et la tension U2 égale à UAB Donc les deux conducteurs armiques sont soumis à la même tension Donc U2 égale à UAB Et de même U1 égale à UAB Donc U1 Tension U1 Au borne de R1 Donc U1 égale à UAB Pardon U1 On a encore U Donc c'est U1 Égale à UAB Donc les deux conducteurs sont soumis à la même tension UAB Puisqu'ils sont associés en parallèle Donc on a UAB qui est constante Avec UAB égale à U1 égale à R1 fois I1 UAB égale à U2 égale à R2 fois I2 Et UAB de la résistance équivalente égale à R équivalent fois I D'après la loi des nœuds On a au point A I qui est égale à I1 plus I2 Donc I égale à I1 plus I2 Avec I égale à UAB sur R équivalent I1 égale à UAB sur R1 Et I2 égale à UAB sur R2 Donc on simplifie par UAB Donc 1 sur R équivalent égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2 Donc dans le cas d'une association en parallèle de deux résistances La résistance équivalente vérifie la relation suivante 1 sur R équivalent égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2 Donc on a démontré ces deux relations Dans le cas de l'association de deux conducteurs ohmiques Le résultat se généralise pour l'association de plusieurs conducteurs ohmiques Donc on va voir la généralisation Dans une association de conducteurs ohmiques en série La résistance équivalente est égale à la somme des résistances Donc R équivalent égale à sigma de R1 plus R2 plus Rn C'est le cas de l'association en série Dans le cas d'une association en parallèle ou en dérivation La résistance équivalente R équivalent vérifie la relation suivante 1 sur R équivalent égale à sigma de 1 sur R1 Égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur Rn Donc c'est la généralisation de l'association des conducteurs ohmiques En série R équivalent égale à sigma de R Égale à R1 plus R2 plus etc. jusqu'à Rn Dans le cas d'une association en parallèle ou en dérivation La résistance équivalente vérifie la relation suivante 1 sur R équivalent égale à sigma de 1 sur R1 sur R1 plus 1 sur R2 etc. jusqu'à 1 sur Rn On va voir maintenant le diviseur de tension Alors c'est quoi le diviseur de tension ? Le diviseur de tension est un montage qui permet de fournir une tension de sortie plus petite que la tension d'entrée Alors lorsqu'on a une tension d'entrée qui grande On veut une tension qui est inférieure à la tension d'entrée On réalise ce qu'on appelle un diviseur de tension Un diviseur de tension est formé par un générateur de résistance R1 et R2 monté en série Donc la tension d'entrée c'est UAB, c'est la tension au bord de générateur La tension de sortie est soit la tension au bord de R2 ou bien de R1 Au bord de R1, on a choisi ici la tension au bord de R2 Donc on va démontrer que cette tension au bord de R2, la tension de sortie est inférieure à la tension d'entrée UAB Alors puisqu'on a ici un montage en série, donc on ferme l'interrupteur Donc le corps I est constant Donc dans un montage en série, la tension C est constante dans tous les points du circuit D'autre part, la tension US au bord de R2 d'après la loi d'Homme, c'est R2 fois I Le corps I qui traverse R2 Et d'après la loi d'additivité de tension, la tension UAB On pourra diviser, c'est UAC plus UCB Donc attention, UAB c'est UAC plus UCB Avec UAC, la tension au bord de R1, c'est R1 fois I D'après la loi d'Homme UAC plus UCB, la tension au bord de R2, c'est R2 fois I Donc UAB égale R1 plus R2 fois I On factorise par I D'où I égale UAB sur R1 plus R2 Donc on remplace dans l'expression du US Us égale R2 fois I égale R2 fois UAB sur R1 plus R2 Étant donné que R2 est inférieur à R1 plus R2 Donc la tension de sortie US sera inférieure à la tension UAB Ainsi le montage des deuxières de tension nous permet d'obtenir une tension de sortie Qui est inférieure à la tension d'entrée On va passer maintenant à un petit exercice d'application Donc on réalise le circuit sécontre On donne R1 égale à 56 Ohm R2 égale à 68 Ohm R3 égale à 82 Ohm On applique entre les bornes de A et B Une tension UAB égale à 6 volts Première question Calculer la résistance R des dépôles AB On va l'appeler R équivalent Donc calculer la résistance R équivalent des dépôles AB Alors ici on a un dépôle AB formé par 3 conducteurs ohmiques R1, R2 et R3 Alors commençons par R2, R3 R2 et R3 sont associés en dérivation ou en parallèle Donc on va tout d'abord calculer la résistance équivalente de l'association de R2 et R3 Après on va calculer la résistance équivalente de tout le circuit Première question Réquivalent résistance équivalente de l'épôles AB On va appeler R équivalent RE Alors soit R' la résistance équivalente de R2 et R3 Alors R2 et R3 on a dit qu'ils sont associés en parallèle Donc on va appliquer la relation de l'association des deux conducteurs en parallèle Donc 1 sur R' égale 1 sur R2 plus 1 sur R3 Donc avec R' la résistance équivalente de R2 et R3 Donc on réduit au moment donné le modélateur Donc on aura R3 plus R2 sur R2 plus R3 Égale à 1 sur R' Donc on inverse le tour Donc R' égale R2 fois R3 sur R2 plus R3 Donc c'est ça la résistance équivalente de l'association de R2 et R3 Application numérique On trouve que R' égale 37,2 Ohm Donc après avoir associé R2 et R3 On a obtenu une résistance R' Cette résistance R' sera montée en série avec R1 Donc le montage devient comme celui-ci Donc on a R1 et R' associés en série Donc la résistance équivalente entre A et B sera égale à R1 plus R' plus R' et R1 sont montés en série Donc R équivalent sera égale à R1 c'est 56 plus R' qu'on a déjà calculé C'est 37,2 et ça donne 93,2 Ohm Donc c'est ça la résistance équivalente entre A et B Alors on répète Donc pour déterminer la résistance équivalente entre A et B Premièrement on calque la résistance équivalente de R2 et R3 Qui sont montées en parallèle Et après cette résistance équivalente qu'on a appelée R' Sera montée en série avec R1 Et on calcule la résistance équivalente R équivalente qui sera égale à R1 plus R' Deuxième question Déterminer l'intensité de courant I1 qui traverse R1 Donc on va calculer L'intensité de courant I1 qui traverse R1 Alors l'intensité de courant I1 qui traverse R1 C'est la même intensité qui traverse la résistance équivalente qu'on a déjà calculée R équivalent Donc le circuit équivalent devient comme celui-ci On a A et B avec la résistance équivalente de 93,2 Donc d'après la loi d'OM La tension UAB Au borne du dépôle AB Égale R équivalent fois I1 Donc I1 égale UAB sur R équivalent Avec UAB égale à 6 volts R équivalent On a déjà calculé c'est 93,2 Donc on trouve une valeur de 6,44 10 moins 2 ampères Donc I1 égale 6,44 10 moins 2 ampères La troisième question Calculer la tension UAC La tension UAC La tension UAC C'est cette tension Donc d'après la loi d'OM La quantité est égale UAC UAC égale R1 fois I1 Donc d'après la loi d'OM UAC c'est R1 fois I1 Donc on a d'après la loi d'OM Vendons la troisième question UAC égale R1 fois I1 Avec R1 égale 56 ohm I1 on a déjà calculé Donc UAC égale 3,61 volts Après on nous demande de calculer la tension Quatrième question Calculer la tension UCB La tension UCB Alors la tension D'après la loi d'indicibilité des tensions On a la tension UAB Qui est égale à UAC plus UCB Donc la tension UAB On peut la diviser en deux C'est UAC plus UCB UCB Donc on a UAB égale à UAC plus UCB On a déjà fait donner UAB égale à 6 volts UAC on vient de la calculer Donc UCB c'est UAB moins UAC Donc d'après la loi d'indicibilité des tensions On a UAB qui est égale à UAC plus UCB Donc UCB égale UAB moins UAC Donc c'est 6 volts On prend 3,61 ça fait 2,39 volts La cinquième et la dernière question Calculer les intensités I2 et I3 Des courants traversant R2 et R3 Après on appliquant la loi d'indicibilité des tensions Trouver précédemment Alors pour calculer I2 et I3 On a déjà calculé UCB UCB c'est la tension au bon de R3 Et c'est la tension au bon de R2 Donc UCB égale à R2 fois I2 Égale à R3 fois I3 Donc on a d'après la loi d'homme Au bon de R2 UR2 c'est UCB Au bon de R2 On va appeler U2 Égale UCB égale à R2 fois I2 Donc I2 égale UCB sur R2 UCB on a déjà calculé R2 on a appelé les données Donc I2 ça fait 3,62 10,2 A De la même manière U1 la tension au bon de R Pardon U3 la tension au bon de R3 Égale UCB égale R3 fois I3 Donc I3 égale UCB sur R3 Donc I3 égale 2,92 10,2 A Donc c'est ça les valeurs de I2 et de I3 Puis la dernière question Toujours la dernière question En appliquant la loi des nœuds Vérifiez la valeur de I1 Alors on a le point C qui est un nœud Donc I1 il rentre par C Et I2 et 3 sort du point C Donc I1 d'après la loi des nœuds Au point C on aura I1 L'intensité de courant qui rentre dans un nœud Égale à la sonde des intensités qui sort de ce nœud Donc égale à I2 plus I3 Donc en calculant I2 plus I3 Normalement on doit retrouver Retrouver pardon I1 Alors on a I2 plus I3 Égale à 2,92 10,2 Plus 3,92 10,2 Donc 2,92 10,2 Plus 3,92 10,2 Ça fait 6,4 10,2 C'est la valeur qu'on a déjà Trouver dans La question numéro 2 Donc 6,44 10,2 On perd donc On vérifie la valeur de I1 Déjà trouvée En utilisant cette fois-ci La loi d'additivité des tensions Donc ainsi se termine notre leçon Merci de l'avoir suivi Et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz